Et à toutes, merci de votre présence pour ce point presse hebdomadaire qui concerne le Covid en Guadeloupe. Quand on avait abordé, réabordé nos points presse et nos comités des élus, j'avais dit qu'il y avait deux indicateurs qui me semblaient extrêmement importants à suivre pour voir l'évolution de la situation et des décisions que nous serions amenées à prendre. Parce que le taux d'incidence montrait déjà qu'on était sur des taux très, très, très élevés, notamment du fait du nombre de tests. Ces deux taux, c'était le taux de, c'est toujours d'ailleurs, le taux de positivité et la pression à l'hôpital. Si les chiffres continuent à augmenter sur le nombre global de gens qui sont contaminés, sur le taux de positivité, on s'aperçoit quand même que cette semaine, on a une tendance, comme l'a dit Mme la Décédition générale, à la décélération. C'est-à-dire qu'on a une augmentation qui est plus faible que celle qu'on a connue dans les semaines précédentes. Je n'y vois pas encore un signe d'encouragement. J'y vois juste peut-être la possibilité que nous atteignions un plateau en termes de contamination, ce qui en soi serait un point positif puisqu'un plateau, soit ça continue à augmenter et auquel cas, il faut prendre d'autres décisions, soit c'est le signal que nous sommes arrivés au sommet et que nous pouvons commencer à imaginer la descente. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans une situation là où, pour l'instant, il y a une incertitude assez forte sur la suite de la contamination et sur la suite de l'épidémie de la cinquième vague. Le taux de reproduction du virus est redescendu à 1,5. Alors, il est redescendu parce qu'il était monté très élevé, il était au-dessus de 2. Aujourd'hui, il est à 1,5. Ça veut dire que quand vous avez une personne contaminée, vous avez une personne et demie en plus qui va être contaminée. C'est-à-dire que quand vous avez deux personnes contaminées, vous en aurez six qui seront contaminées à l'issue. C'est-à-dire qu'il y a toujours une augmentation, il y a toujours une accélération. En revanche, cette accélération, elle est plus faible. Et donc, ça milite pour dire que les mesures que nous avons prises, a priori, fonctionnent. Moi, je veux continuer à garder cette idée en tête en disant que les mesures que nous avons mises en place et la façon dont elles sont appliquées, et je vais y revenir, fonctionnent aujourd'hui et que nous n'avons pas à basculer dans un régime administratif de mesures de freinage qui seraient beaucoup plus strictes et beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre et plus compliquées à vivre. Vous le savez que, et je l'ai déjà dit, l'étape suivante, si nous n'arrivons pas à juguler cette cinquième vague, ce sera évidemment des mesures de confinement. Et ces mesures de confinement, personne n'a envie d'y aller concrètement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est à une semaine qui est extrêmement importante, puisque c'est celle qui va nous permettre de voir si les mesures que nous avons mises en œuvre vont permettre d'arriver à ce plateau et d'arriver ensuite à une décroissance du nombre de cas. Parce que si le taux de positivité lui est stable, la pression à l'hôpital est en train d'augmenter. Et cette pression à l'hôpital ne pourra être absorbée, ne pourra passer que si nous n'avons plus d'augmentation du nombre de cas. Et si nous abondons, à partir de cette semaine, une décroissance du nombre de cas. Tout ça pour vous dire que, concrètement, nous n'avons pas décidé, avec les élus, à l'occasion du comité des élus, d'augmenter la pression en matière de mesures administratives, mais de conserver celles que nous avons jusqu'ici, et de les appliquer strictement, et de vous demander à tous, et de nous demander à tous, en matière de responsabilité individuelle et collective, de continuer à appliquer l'ensemble de ces mesures et l'ensemble de ces gestes qui sont maintenant bien connus, et qu'il faut que nous puissions continuer à appliquer strictement pour que ça fonctionne, et que nous ne soyons pas obligés d'arriver à une phase de confinement, qui sera celle que nous serons obligés de prendre si jamais nous ne parvenons pas à diminuer le nombre de cas, et que la pression à l'hôpital devient intolérable. Ces mesures, vous les connaissez bien, mais il y en a deux ou trois sur lesquelles je voudrais insister. Tout d'abord, le port du masque. L'arrêté va être modifié aujourd'hui pour prendre en compte des décisions du Conseil d'Etat de la semaine dernière, qui a demandé à ce que les arrêtés préfectoraux soient plus précis sur les zones dans lesquelles les masques doivent être portés obligatoirement. Vous verrez l'arrêté. Il liste un certain nombre d'endroits dans lesquels il y a beaucoup de personnes qui sont susceptibles d'évoluer, pour lesquelles le masque est obligatoire. Mais si vous voulez une consigne générale, en fait, la consigne générale, c'est de porter son masque tout le temps. Comme ça, on n'a pas à réfléchir sur les endroits où on doit le porter. En ce moment, la cinquième vague est telle, et le variant Omicron est tel, qu'il faut porter son masque partout. La deuxième règle, c'est celle du couvre-feu. C'est une règle qui est globalement respectée. Nous mettons en place des contrôles tous les jours. Il y en a particulièrement le week-end. Il faut continuer à le faire. Il faut continuer à respecter cette règle. Cette règle, elle vise simplement à éviter qu'il y ait des rassemblements le soir, qu'il y ait des rassemblements, notamment des fêtes, pendant lesquelles les gens ne font pas attention et ne portent pas le masque ou ne respectent pas les gestes barrières. Les troisièmes règles, ce sont les lieux sur lesquels ou les activités qui ne sont pas autorisées pendant cette cinquième vague. Je pense notamment aux plages pour la nuit. Je pense aux activités de pique-nique sur les plages ou au bord des rivières. Je pense au rassemblement de plus de six sur la voie publique. Ce sont des endroits dans lesquels on vous demande de ne pas vous rassembler, de ne pas être dans des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas respecter les gestes barrières. Évitez de se retrouver dans des situations dans lesquelles on est trop proche les uns des autres où on ne porte pas son masque. Troisième sujet sur lequel je veux appuyer, c'est la mise en place du pass sanitaire dans les établissements recevant du public. Ce pass sanitaire, c'est ce qui nous permet d'être sûrs que les personnes qui sont présentes ne sont pas contaminées ou ne sont pas contaminantes. Et c'est ça l'outil qui reste indispensable pour que nous puissions garder les activités. Si nous n'avions pas le pass sanitaire, je pense que nous aurions fermé les ERP depuis assez longtemps, et notamment les bars et les restaurants. Il faut bien garder ça à l'esprit. Et si nous devions passer sur une phase de confinement, ce sont ces ERP sur lesquelles nous serions obligés d'agir. Ces ERP, les établissements recevant du public, ce sont les endroits dans lesquels on peut avoir des activités en ce moment. Rappelez-vous les vagues précédentes, on n'avait pas d'activité puisqu'on avait fermé ces établissements. Aujourd'hui, ils sont là parce qu'on peut mettre en place le pass sanitaire. Il faut absolument le respecter et nous allons continuer à contrôler la mise en oeuvre de ce pass sanitaire. Il y a un certain nombre d'établissements dans lesquels ce pass n'était pas appliqué et qui vont voir une fermeture administrative se mettre en place. Enfin, il y a un point sur lequel je voudrais m'appuyer aujourd'hui, c'est celui des lieux de culte et des cérémonies funéraires. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation particulière sur les cérémonies funéraires. Sur les lieux de culte, il y en a, vous le savez, puisque c'est des ERP avec une place sur deux qui doit être réservée pour les emplacements. Pour les cérémonies funéraires, les consignes vont être passées aux entreprises et je demande à tout le monde de bien veiller à ce que les veillés, à ce que les enterrements fassent attention aux prescriptions et aux règles que sont celles que je viens d'éditer, c'est-à-dire pas de nombre trop important, respect des gestes barrières, pas d'embrassade, pas de proximité physique et le port du masque indispensable. On s'est aperçu que nous avions des clusters qui commençaient à naître à l'occasion de ces cérémonies funéraires, comme on en avait déjà eu dans les vagues précédentes, il faut vraiment être très vigilant. Donc si je veux me résumer concrètement, je pense que nous avons les outils qui sont là et nous avons la responsabilité qui peut se mettre en place qui permettra de passer cette cinquième vague. Nous avons la semaine qui est en train de s'écouler devant nous qui va être la plus importante pour cette cinquième vague. Il va falloir que nous constations que nous sommes arrivés en haut de cette contamination et si ça n'était pas le cas, la semaine prochaine nous serions obligés de passer à une phase de confinement je l'annonce dès à présent parce que je pense que chacun doit bien en avoir conscience parce que nous ne serons pas capables ensuite d'absorber l'augmentation très forte de personnes à l'hôpital en réanimation et en service de médecine. Et puis enfin, si je dois terminer sur un seul mot, c'est celui de premièrement continuer à vous faire tester. Il est indispensable de se faire tester. Alors évidemment, quand on fait beaucoup de tests, on génère beaucoup de cas positifs et c'est normal. Et c'est bien de générer puisque c'est ça qui permet ensuite de rentrer dans des phases d'isolement, de connaître les cas contacts et d'éviter d'avoir des contaminations trop importantes. Donc il faut continuer à se faire tester, d'autant que les tests sont toujours gratuits en Guadeloupe jusqu'au 15 février. Et donc il faut utiliser cet outil, c'est indispensable. Et même si on a des taux d'incidence qui sont très élevés, qui sont issus de ce nombre de tests et du taux de positivité, ça n'est pas grave. Au contraire, c'est très bien de continuer à le faire. Et puis la deuxième prescription que je peux faire, c'est malheureusement la même que je fais depuis quelques mois, c'est celle de se faire vacciner. Parce qu'aujourd'hui, on le voit sur les gens qui sont en réanimation, on les voit sur les décès. Les gens qui rentrent, y compris avec Omicron, dans des phases graves à l'hôpital, sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et la vaccination, ça ne nous empêche pas d'être contaminés. Vous avez tous des exemples autour de vous. On connaît tous des gens qui sont vaccinés, y compris avec la dose de rappel, la troisième dose qui peuvent être malades. mais ils sont malades dans des conditions dans lesquelles ce ne sont pas des formes graves. Et c'est une maladie qui se passe assez rapidement, mais qui peut être contagieuse quand même, mais qui passe assez rapidement, à la différence des gens qui ne sont pas vaccinés et qui peuvent être dans des situations de fragilité. La seule consigne qu'on peut donner, c'est de continuer la vaccination, y compris en rentrant dans un cycle de vaccination maintenant pour juguler la cinquième vague. Merci beaucoup.